Alors nous sommes dans les livres de Zacharie, les livres de Zacharie chapitre 1 verset 18 à 21 pour certaines versions. Dans d'autres versions, c'est Zacharie chapitre 2 verset 1 à 4. Zacharie 1 verset 18 à 21 pour certaines versions et la plupart des versions françaises c'est Zacharie chapitre 2 du premier verset aux quatre versets. Lisons au nom de Jésus, j'ai levé les yeux et j'ai la vision que voici, quatre cornes. J'ai dit à l'ange qui m'a parlé avec moi, celles-là qui sont telles, et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Jida, Israël et Jérusalem. Ce sont les cornes qui ont dispersé Jida, Israël et Jérusalem. Ce sont les cornes qui ont dispersé Jida, Israël et Jérusalem. Ce sont les cornes qui ont dispersé Jérusalem. Jérusalem. L'éternel me fit voir quatre forges. Répète-en comme moi, quatre forges. Quatre forges. Répète encore avec l'université quatre forges. Quatre forges. Quatre forges. Il répondit en ces mots, voilà le corne qui ont dispersé Gidon à un tel point qu'il n'élève la tête. Et ses forgerons sont venus, répète un peu moins, et ses forgerons sont venus. Tu peux mieux les dire, et ses artisans sont venus. Et ses artisans sont venus. Pour les troubler, pour abattre les cornes des nations qui ont lévé la corne contre le pays des Gidon, afin d'en disperser les habitants, est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On peut bien acclamer la parole du Seigneur? Voilà le temps pour nous de la place. Alléluia! 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 Cette théorie, nous l'avons utilisé l'émergence des artisans. Tu peux répéter à quoi? L'émergence des artisans. L'émergence des artisans. L'émergence des artisans. L'émergence des artisans. Voyez, voyez, comment ça t'est fini? Juste un peu. Répète encore, accoupez-vous à l'émergence des artisans. L'émergence des artisans. L'émergence des artisans. Mais avant que j'entre dans les vifs de mon message, j'aimerais poser deux ou trois questions ici. La première question que j'aimerais poser ici, c'est combien les gens aiment des problèmes ? Les gens qui aiment des problèmes ? Tu aimes les gens qui aiment des problèmes ? En tout cas, vous n'avez pas des problèmes. Pourquoi vous avez des mauvaises réponses à vous ? Vous n'avez pas des problèmes. Vous pouvez vous demander. Alors, merci. Ce que je viens de constater, c'est juste les simples personnes. Je suis une minorité. Très bon. Pour me rassurer, combien de gens n'aiment pas de problèmes ? Il ne faut pas d'abstention. Il faut donc de m'attention que ce sont les problèmes. Donc il y a des gens qui aiment des problèmes, il y a des gens qui n'aiment pas des problèmes. Mais nous pouvons juste constater que beaucoup de gens n'aiment pas des problèmes. C'est ça, n'est-ce pas? Si beaucoup de gens n'aiment pas des problèmes, j'aimerais juste vous poser une troisième question. Est-ce que mon société est dans la vie du monde? Mon avocat a un problème, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, il y a des problèmes. Mon société a un problème, il dit ça, non? Hein? N'est-ce pas? On a un problème, il dit que nous sommes entourés par plusieurs problèmes, de toutes sortes. Bon, c'est bien. Voilà. Nous avons plusieurs sortes de problèmes. Nous sommes entourés par plusieurs sortes de problèmes. Mais ici, je vais venir juste te poser la question quand même des gens n'aiment pas des problèmes. Nous venons de remarquer qu'il y a beaucoup déjà qui n'aiment pas des problèmes. Mais le contraste est que nous vivons avec plusieurs problèmes. Nous sommes entourés par plusieurs problèmes. Alors là, une autre question que je me suis posée, qui sont ces gens qui causent ces problèmes? Pendant que les gens qui ont des problèmes ici, ils trouvent des gens. Alors, le problème que nous racontons dans la société, le problème que nous racontons dans nos vies, le problème que nous racontons dans nos familles, le problème que nous racontons dans notre nation, dans notre continent, dans notre génération, s'il n'y avait trop peu de gens qui aiment des problèmes et beaucoup de gens qui n'aiment pas des problèmes, d'où viennent ces problèmes-là? Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble? Vous avez compris que nous sommes déjà en 2024? En 2020, c'est le réveil des séries. C'est vrai, pour avoir des constations, on ne peut pas avoir le plus bon pour passer. le réveil des séries. Amen, Amen. Alors là, on commence à réfléchir. Si nous n'aimons pas les problèmes et que nous sommes entourés par plusieurs problèmes, d'où viennent ces problèmes-là? On peut avoir plusieurs réponses par rapport à ça, mais je pense que l'une des réponses, et d'ailleurs la plus simple réponse par rapport à ça, c'est que nous-mêmes, nous sommes nos problèmes. Nous sommes nos propres problèmes, n'est-ce pas? Nous, 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 nous sommes nos propres problèmes, mais malheureusement, nous n'avons pas trop l'agrément, nous n'avons pas trop l'agrément. Mais c'est-à-dire, nous avons quelques roulages qui vont laisser le mâtre, parce que nous, tous dix manières, nous n'avons grand nombre de problèmes. Lorsque tu es honnête avec ta vie, tu vas remarquer que la plupart des problèmes qui t'arrivent dans ta vie, ce sont des problèmes, des manières directes ou indirectes que tu as pour ces temps-là. Mais, tout au long de cette série, je ne suis pas ici pour manifester nos problèmes. Je ne suis même pas ici pour cajoler nos problèmes ou pour nous encourager à continuer à faire des problèmes, à multiplier des problèmes. Mais, tout au long de cette série, je vais beaucoup plus encourager, je vais stimuler à nous ce bout-là, le souci que chacun de nous a au-delà de lui d'être la solution aux problèmes qui l'entourent. Voilà pourquoi je suis en train d'élever ma mère droite et je déclare qu'avant la fin de cette série, écoutez, désormais, tu es cette personne solution dans ta vie, dans ta famille, dans ta nation, dans ta famille, dans ta génération, au nom de Jésus-Christ, dans ta famille. Répète-à-moi les personnes solution. Est-ce que je vais donner un high five à une personne solution dans le nom de Jésus? C'est les plus chers. C'est les plus chers. Didi Jax. Son éminence, l'évêque Didi Jax qui avait dit un truc, il nous avait bouleversé il y a quelques années, à l'église de Stephen Farty, il avait dit un truc là, il a dit, « Tout le monde réjette le problème et tout le monde invite les solutions. » « La prière, c'est-à-dire que tu te connais avec des gens qui vont apporter la solution, que tu sois la solution aux problèmes de ton entourage. » C'est moi, je suis une personne solution C'est moi, je suis un artisan Je devais commencer avec ça pour poser une fondation C'est moi, je suis une personne solution Là tu vas comprendre que tous les problèmes qui t'entourent frère Et les faits de remarquer, de constater qu'il y a plusieurs problèmes qui t'entourent Écoutez, tu vas te considérer que c'est toi la solution à ces problèmes que t'as l'air Ces problèmes-là au nom de Jésus Ces problèmes-là peuvent avoir l'air comme si ce sont des grands problèmes plus que toi Mais écoutez, au long de cette série, je vais tout simplement te dire que c'est toi la solution de Dieu Pour changer ces problèmes-là au nom de Jésus Et dans ces passages que nous avons lés quelques-uns décortiqués tout au long de ces quatre dimanches C'est un passage qui est tiré du livre de Zachary Vous savez, lorsqu'on parle de Zachary Zachary, c'est les gens de nom dont lorsqu'on prononce En fait, on fait allusion à une vieille personne Bon, vous voyez, parce qu'on parle de Zachary Ça, ce sont des noms de vieilles personnes Et plusieurs personnes sont tentées de penser que Zachary Même si Zachary, c'est une vieille personne Tout simplement parce que Zachary, c'était le nom du père de Jean-Baptiste Le père de Jean-Baptiste était un vieux homme Qui n'avait pas conçu Vous fiez 5e mois de père de Jean-Baptiste Mais les Zachary, comme ce que nous sommes en train de parler, ce n'est pas le père de Jean-Baptiste Les Zachary, qui a écrit ces livres Le prophète Zachary, c'est un ingère Avant, il y a trop loin de ce passage Je voudrais juste vous donner l'image de ces Zachary Ça va vraiment beaucoup plus nous aider Écoutez, Zachary, c'est un prophète De l'Ancien Testament Qui est né en bas de l'Homme Vous savez que le peuple de Dieu, à part la première fois qu'ils ont été esclaves en Egypte Ils ont été libérés par Moïse Après avoir été libérés par Moïse, Josué les a conduits Dans leur pays Des promesses Dans leur bien-promises Ils étaient là, ils ont vécu là Jusqu'à ce que Tout a évolué Tout a évolué Il y avait des juges, ça n'a pas marché À un moment, les peuples Fonctionnaient comme beau les ressemblaient Ils faisaient tous ces crimes Ils paraissaient beaux à leurs yeux Et ils se sont détournés de voies de Dieu Et Dieu a commencé à s'éciter Je pense que les derniers juges J'ai piété même le premier prophète Bon, un grand prophète Qui a introduit la race des rois Il s'appelle Salien C'était le dernier juge Et qui a inauguré la race des rois ? Le roi Salou qui est venu Il y a David qui est venu Il y a Salomon Salomon Qui a été détourné Et à cause de ce détournement Et à cause de ce péché de son père David Le royaume s'est divisé Il y a le royaume du Nord Il y a Israël Et le royaume du Sidiou Jida Ces deux pays-là Voilà, on continuait à adorer les seigneurs Mais malheureusement La plupart des rois qui les ont suivis Qui ont eu à diriger ces royaumes-là Malheureusement, ils ont fait quoi ? Ils ont détourné le cœur du peuple des dieux Envers des idoles Et ça ne plaisait pas au Seigneur Et tellement ils continuaient dans l'abomination Le Seigneur a pris la décision de faire quoi ? De disperser son peuple Et de prendre particulièrement Judas Et de l'amener en captivité Et Judas a été amené en captivité en Babylone En Babylone, ils ont été amenés en captivité en Babylone En Babylone, ils ont été contrôlés par la Babylone Ils ont été contrôlés par le même et les percés Et ils ont fait plus de 70 ans Parce qu'ils s'étaient détournés de voix de Dieu Amen, Amen Alors, pendant les 70 ans-là Où ils étaient là en Babylone Il y a des gens Parce qu'il y avait la première déportation Il y a eu la deuxième déportation Et ils ont vécu là Il y avait même des prophètes comme Jérémie Qui interpellaient le peuple des dieux Je ne vais pas être trop en détail de ces choses-là Nous allons beaucoup les exploiter l'année prochaine Mais là, en Babylone, ils étaient aussi en esclavage Il y a ces jeunes hommes qui étaient là-bas Ils étaient trop jeunes Ils étaient vers la fin Vers la fin de leur esclavage Dans la Babylone Et Zacharie est né Alors, Zacharie est né dans la période Où le peuple des dieux devait quitter la Babylone Et rentrer à Jérusalem Pendant qu'ils devaient rentrer à Jérusalem On devait retenir que Lorsqu'on allait conquérir Jérusalem On détruisait tout On avait brûlé, on avait détruit Jérusalem Même les temples avaient été détruits Alors, lorsque le peuple devait rentrer Lorsqu'on les avait même libérés Ils sont rentrés à Jérusalem Ils ont rencontré qu'il n'y avait presque pas la vie Ce sont les Némi Ce sont les contemporains des Némi Qui devaient construire maintenant le mur Qui avait été détruit Voilà, il y avait beaucoup de chaos Et Zacharie fait partie de ces gens-là Qui sont retournés à Jérusalem Ils ont rencontré des chaos Leur pays, leur terre pour mise Ils ont rencontré qu'il y avait beaucoup de choses Beaucoup de choses qui n'allaient pas Il y avait beaucoup de problèmes Un peu comme la RDC aujourd'hui Il y a beaucoup de problèmes partout Un peu comme dans notre pays Un peu comme dans la famille Il y a plusieurs personnes Il y a beaucoup de choses C'est la même chose Dans cette même circonstance Dans cette même situation Qu'était né Zacharie Et Zacharie, si ça me semble En tout est parlé, il n'était pas âgé Il était déjà dans la vingtaine Il était à presque vingt ans Il a commencé à prophétiser Et il n'était pas n'importe quel prophète Ce ne sont pas les gens des prophètes Qui pouvaient dire Voilà, Gracia, je connais ton nom et tout Et ça finit juste entre toi Et peut-être entre nous ici Mais c'est déjà un prophète national Répète après moi, c'était un prophète national C'était un prophète déjà à l'âge de vingt ans Répète après moi, à l'âge de vingt ans Il commençait déjà à prophétiser Et toute la nation l'écoutait Je lève ma main droite Et je déclare que tu es en train D'être élevé Au rang où tu vas parler Et toute la RDC va écouter D'avoir dans les noms des justices Les Zacharie, si c'était pas un géant C'était un jeune Dans la vingtaine d'années Il s'est laissé utiliser par Dieu Et il parlait avec toute la nation l'écoutait D'ailleurs, je ne parlais pas avec toute la nation Les nations l'écoutaient Il s'est laissé dans cette génération Dans cette situation qui était chaotique Où il n'y avait pas d'espoir Où il nous s'en allait à l'âge Mais il s'est laissé Il a commencé à prophétiser Il a commencé à prononcer Des bonnes choses Il a commencé à prononcer Des paroles pour réconforter Ses contemporains Nous sommes dans une génération Où les choses que nous paralysent Les fils ne sont pas Ne sont pas les actions des oppresseurs C'est beaucoup plus Le découragement de nos propres frères C'est ça Lorsque tu vas t'appeler quelque chose Ce ne sont pas souvent tes ennemis Qui vont te décourager à te mêler Ce sont tes propres frères Qui vont t'avoir mis à toi Tu ne peux jamais aller loin Tu ne peux rien faire de ta vie Il cale à tout Imaginez un jeune homme de vingtaine d'années Qui s'était commencé à prophétiser Sur toute une nation Un jeune homme de vingt-quelques d'années Je suis en train de le voir Lorsque je le vois Je vois juste ton frère Dieu l'a élevé Trop jeune aujourd'hui C'est l'île de voix respectée C'est l'île du docteur Rémi Son frère Rémi Pour les docteurs Rémi Vous savez aussi Il y a un grand ami Pour mon frère de longues dates Et c'est les gens de dimension Dans lesquels Dieu a entré De nous ennemis Là je crois qu'on ne parle Juste de gens Qui sont appelés peut-être au ministère Toi tu as une idée De commencer une entreprise Qui sera une multinationale Lorsque tu veux commencer quelque chose On t'est vraiment dit Écoutez Hier 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 soir J'ai l'intérêt de faire Quelques recherches Pour voir s'il y a combien Des milliardaires en Afrique Parce que Parmi les mandats Que Dieu m'a donné C'est de citer des milliardaires Ici au nom de Jésus Mais écoutez J'étais choqué De remarquer que Afrique Nous avons Que 19 milliardaires Afrique Nous avons Nous n'avons qu'il y a 19 milliardaires Nous avons aussi anormal C'est anormal C'est anormal Et puis Vous serez surpris En Afrique Ici je pense Ils ont 5 Ils ont 5 milliardaires Au Nigeria Ils ont Non non 4 Au Nigeria Ils ont 3 1 En Afrique Ici ils ont 5 milliardaires En Égypte Ils ont 4 Au Nigeria Ils ont 3 Et puis Voilà T'es gamin Il m'a Égypte Ils sortent Donc 19 En Afrique Je lève Et je déclare Qu'à cause De cette Grande Nation Il y aura Un avant Et un après Au nom de Jésus Et parmi Et parmi les choses Qui m'ont Beaucoup Plus Égypte Écoutez L'homme Le plus Riche D'Afrique On l'appelle Tous Nous le connaissons Les noms Il s'appelle Aliko Dambote N'est-ce pas Mon amour Aliko Dambote C'est un Ligère Et lui C'est un 7 Mètre Contrairement à La value A Sud Afrique Ce sont des gens Qui ont invité L'argent De leur Père De leur Parent L'imagination Familial Mais Aliko Dambote C'est quelqu'un Qui est venu Des Nipas Sèvres Mènes Et puis Écoutez Entre tous Les noms Tia Que prominence C'est C'est quoi C'est Les ciments Et la Sucre C'est 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 Et aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Tu sais, il y a des choses que nous négligeons aujourd'hui, mais il y a des gens qui sont pris au sérieux. Et après la main de Dieu, ça va se dire. Amen, amen. D'autres personnes ne négligeent rien. Chers artisans, ne négligeent rien. Je suis vraiment dans mon message. Le but de ce message n'est beaucoup pas de rage. Il y a beaucoup de bouteilles avec la médiocrité dans laquelle nous vivons. Il y a beaucoup de choses qui vont faire comprendre que c'est anormal les choses que nous vivons. Et que les choses vont changer dans le nom de Jésus. Et que les choses ne changeront pas parce que Jésus va descendre et venir les réparer. Les choses changeront parce que moi et toi, nous allons nous réveiller et changer les choses dans le nom de Jésus. Et Zachary, il a eu plusieurs visions. Je pense que ça doit être huit visions qu'il a récité de la part de l'Éternel pour prononcer, pour partager avec ses contemporains. Et dans ces visions, la plupart de ces visions sont des visions où ils redonnaient de l'espoir. Ils redonnaient de l'espoir parce que dans ces mêmes visions-là, on était en train de rappeler au peuple de Jida dans quelle situation ils étaient en train de se retrouver. C'était une situation où les gens n'avaient pas de dignité. C'était une situation où les gens n'avaient pas de l'espoir. Écoutez, nous sommes, nous tous, je pense nous ici, nous voulons dans ces mêmes circonstances. Les gens de langage que nous écoutons, nous, comme moi, ils n'avaient pas de l'espoir. Ah, ah, hé, hé, frère. Non, non, je voulais venir sur le point, Égne, regardons même les gens qui ont bostigués. Non, je vais vous avoir un exemple qui est vraiment, à tout le monde m'a dit. C'est le genre de langage. Mais pendant cette même période, le Seigneur a créé des systèmes déjà qui vont changer juste leur langage. Et je crois dans tout mon cœur que tu es cette personne-là que tu vas utiliser pour changer les choses. Tu n'as pas besoin d'être député national. Tu n'as pas besoin d'être président de la député. Écoutez, tu vas changer tout simplement parce qu'il va comprendre que tu as un grand Dieu en toi. Et rien n'est impossible à Dieu. Tu peux le dire pour moi, les gens, des artisans. Dans la version que j'ai lise, dans la plupart des versions françaises, on parle de forgerons. Déjà, les forgerons, les artisans, c'est la même chose. Et les artisans, moi, j'ai beaucoup pu s'aimer les artisans, parce que c'est un long de forgerons, le charpentier, tous ces gens-là qui font les travails manuels. En fait, ce sont les personnes que Dieu est en train d'élever, il est en train de susciter dans cette génération, des personnes qui ont des compétences nécessaires pour réparer les murs brisés de notre nation. Les murs brisés des familles, les murs brisés. De toutes signes générations. Et puis, ils restaureront l'espoir et la dignité de notre peuple. C'est ma Jésus, c'est l'artisan. Les artisans. Alors, avant d'aller trop loin, parce que je suis en train de déposer le fondement de cet enseignement, de cette série, dans ce passage de Zacharie que nous avons lu ici, pour que nous puissions comprendre les choses, il y a des termes qui m'ont beaucoup plus utilisé, et qui m'ont beaucoup plus intéressé. Ce sont les cornes. Nous avons lu, il y a quatre cornes. Mais aussi, il y a quatre efforgeons, quatre artisans. Alors, pour bien comprendre ces cornes-là, parce que, voilà, ça peut paraître bizarre. Comment c'est-à-dire des cornes, c'est-à-dire qu'est-ce que les cornes peuvent déranger les gens? J'aimerais que M. étudiez ces cornes dans leur texte original. En hébreu, le mot, il y a un véritable mot. Il y a un exemple, on écrit les quatre cornes. Il y a plusieurs idées, mais je sais que trois idées, pour que vous puissiez comprendre, au fait, c'est de quel genre de cornes que nous sommes en train de parler ici. Et généralement, lorsqu'on parle de cornes dans la Bible, ça fait tout le temps allusion au flacon d'huile, pour un de nos gens. Ça fait allusion à un instrument. On appelle ça même le chauffard. Mais c'est Nenie, le flacon d'huile, dont je vais parler ici. Et c'est Nenie, un instrument de visite. Donc, là, comme on est dans ce que je vais parler ici, il dit qu'on a trois choses. Il y a un sens originaux. Il dit Antopatia, pour comprendre, en réalité, c'est de quel corps que Zachary était en train de voir dans sa vision, et dont il a aidé à écrire. Amen, Amen. Et la première chose à laquelle cette corne-là, où la corne-là faisait allusion, c'est que cette corne-là représentait une force irrésistible. Cette corne-là représentait une force irrésistible, une force puissante, une force puissante qui intimide, une force irrésistible, une force puissante qui intimide, une force puissante qui exerce de la pression sur les gens, sur les systèmes. Une force irrésistible. Il y a une présence, si vous avez eu un maïsé à nous, vous avez eu une famille, vous avez eu une nation, ça fait qu'à ce que les gens puissent baisser leurs têtes. Ça fait payer chaque personne, ça mène toutes les personnes, mais il est comme l'écrivain, ça fait qu'à ce que les têtes n'ont pas en bas. Ça provoque une mentalité des bêtises, une mentalité des défaites. Donc, Adalifani arrive à Chibok. C'est la première représentation de cette corne. La deuxième représentation de cette corne, c'est un royaume, quelque chose qui a le pouvoir de gouverner, un système bien organisé pour dominer les autres. C'est ce que, lorsque ça s'est léthme dans ta vie, écoutez, tu as du mal à affronter ces choses-là parce que tu as comme impression, il faut bien organiser les bouchées. Nous avons une famille, un mariage, 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 l'homme ou l'homme. À quoi nous avons, comment est-ce que tu peux t'en sortir ? Lorsque tu regardes la situation de notre pays, on a l'amour, 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 est-ce que nous pouvons changer les choses ? Lorsque tu peux changer les choses, tu as comme impression, un système est corrompu, le système est corrompu jusqu'à la moelle. Regardez-vous, c'est une corne. Bien structuré. Nous avons pris nos pétiers, nous avons l'amour, 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 tout est bloqué, tout est bien organisé pour vous garder sous la domination. C'est mal à la corne et l'angéresse. La corne et l'angéresse. C'est le corne et la paix s'élevé, dans ta famille, dans ta vie individuelle, mon société, mon âge et mon quartier. Vous apportez des idées pour changer les choses, pour améliorer les choses, mais ça ne marche pas. Pas parce que vous n'êtes pas intelligent, pas parce que vous ne priez pas beaucoup, mais parce qu'il y a le corps qui s'élevé. La troisième réconciliation de cette corne-là, c'est où il croit une autre définition, en fait, une autre image de ces terres-là en hébré. Il y a eu des cornes, je pense que c'est Keren, quelque chose comme ça en hébré. c'est aussi la brillance, répétamment la brillance. La brillance. En fait, le même mot-là qui interprète, qui a été traduit en corne, c'est le même terme, le même mot qui a été utilisé lorsque Moïse était dans la présence de l'éternel et il est rentré. Lorsqu'il rentre, à un moment donné, il a déjà créé Vodore. La Bible a dit il rayonnait. Il rayonnait. Les gens ne pouvaient pas le voir tellement qu'il rayonnait. Il est brillant, c'est le mot que Moïse. Il est le même terme, il est expliqué, il est brillant, c'est le même terme qui traduit par corne. Cela veut dire quoi? La corne, c'est aussi quelque chose qui est brillant, quelque chose. Il y a eu. Il y a eu un mot qui a été misé sur ta vie, il y a eu un mot sur ta société, il y a eu un mot sur ta famille, sur ta nation. Mais tellement c'est brillant, on vient de l'attaquer, tu commences à la dire. C'est mal à quoi, mon gars? Parce qu'elle est brillante. On dit, le diable se déguise un ange de lumière. Il y a eu un mot où il y a eu une corne, c'est ma corne. Brillant, tellement brillant, est-ce que c'est possible de vivre dans ce pays, ça corrompe? Telle-moi, c'est brillant, au lieu de combattre sur la scène, on a eu un mot qui est tout. Telle-moi, c'est brillant, ça parait brillant, mais c'est visible, c'est nocif. Mais tellement la corne n'est apparemment brillante. Au lieu de l'attaquer, on a eu un peu. il y a eu un peu. La première représentation, c'est le cas. Je dis que c'est une force irrésistible. Quelque chose est né, à quoi je veux dire, c'est un royaume de l'instructeur. Mais c'est quelque chose de brillant. Il y a eu un peu. Il y a ce genre de langage-là. Il y a eu un peu. Il y a eu un peu. Il va y arriver. 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 C'est mon arrière de moi, Satan. Ça, c'est la corne. Deuxième chose. On en a parlé sur l'art. qu'ils représentent aussi les artisans la première chose un artisan c'est quelqu'un qui est un graveur quelqu'un qui conçoit habilement une personne qui est créative on comprend maintenant la personne que Dieu a élevée pour attaquer la corde, ce sont les artisans les forgéants, quelqu'un qui est graveur quelqu'un qui conçoit avec habileté une personne créative c'est moi je dois être créatif au nom de Jésus lorsque tu es face à quelque chose tu as l'impression que tu ne peux jamais t'assorter bien aimé, tu dois être créatif c'est moi un rêve de cerveau voilà pourquoi dans des pays comme le nôtre où nous prions pour vous mais les choses n'ont pas changé nous gérons beaucoup dès cette fin d'année, il y a des 50 jours il y a des 5 jours, il y a des 40 on a 14 jours mais ça fait complètement d'ailleurs, nous sommes en train de faire ces choses-là mais on a l'impression que les choses ne changent pas donc nous ne devons pas nous limiter seulement à la prière bien aimé, nous devons réfléchir bien qu'on va dire que je dois réfléchir tu dois attirer l'esprit de créativité c'est moi je dois réfléchir c'est quelqu'un qui gratte, quelqu'un qui conçoit un climat qui est créatif, quelqu'un qui est capable de conceptualiser et construire des idées une personne qui est capable de résoudre des problèmes pas une personne qui ajoute d'autres problèmes mais une personne qui est capable de résoudre des problèmes c'est ça un artisan une personne comme ça, c'est ça un artisan la dernière chose que représentent les artisans c'est que c'est un bâtisseur répète après moi, c'est un bâtisseur une personne qui forme les choses ou qui répare les choses c'est un bâtisseur quelqu'un qui prend des choses d'inéant, il forme ou quelqu'un qui trouve des choses qui a été formées et qui a été détruite et lui il vient pas pour détruire davantage mais pour réparer et très particulièrement j'ai senti en moi qu'il y a des gens qui vivent en train des systèmes pour réparer le pot cassé pour réparer les problèmes dans leur société, dans leur famille dans le nom de Jésus-Christ c'est que je dois réparer les choses c'est un bâtisseur d'ailleurs comme une offre de bâtisseur ce sont des gens qui vont bâtir pour faire accélérer le royaume de Dieu et troisième chose que représentent les artisans c'est que c'est un artisan c'est un ouvrier c'est un ouvrier c'est quelqu'un qui fournit beaucoup d'efforts et d'énergie pour obtenir des résultats c'est un ouvrier c'est un ouvrier en d'autres mots c'est un travailleur c'est un bosseur c'est quelqu'un qui est un bosseur c'est un bosseur c'est quelqu'un qui travaille qui fournit beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts pour produire des résultats c'est les gens des personnes qui ne passent pas les bras aussi longtemps ils n'ont pas encore vu les résultats escomptés vous l'avez dit qu'on a d'affecter dans le nom de Jésus ce sont des penseurs des gens qui travaillent et là vous allez comprendre que ce sont des travailleurs acharnés et non des paresseux ce sont des gens qui travaillent sur le nom des paresseux ce sont des personnes qui sont passionnées qui aiment les choses qu'ils font ils sont une forte passion telle en ce que cette passion là ajoutent de l'énergie et les gens desquels nous étions dans notre raconte des ouvriers j'ai expliqué trois dimensions du travail je les ai expliqué ceci écoutez il y a il y a trois forces du travail merci beaucoup Clarisse il y a trois dimensions du travail trois forces lorsqu'on travaille je vais revenir dans un autre message je vais juste en parler ici j'ai parlé de la force physique j'ai parlé de la force mentale ou intellectuelle j'ai parlé de la force spirituelle je vous ai dit quelqu'un qui est paresseux physiquement c'est un danger pour lui-même mais il y a un danger pour lui-même mais une personne qui est paresseuse intellectuellement il est trop dangereuse pour elle-même parce que les travaux physiques les travaux qui demandent de la force physique sont des travaux qui ne payent pas beaucoup vous n'avez pas encore plus les gens ne pouvaient pas je n'ai pas encore une personne peut-être beaucoup de personnes ont du temps je ne suis pas encore plus dans l'autre je n'ai pas encore plus il y a 5000 francs non non moi je n'ai pas encore à mon père elle a des plus ça même après ça je crois qu'elle attrait Il n'y a pas dix dollars, 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 mais il n'y a pas dix dollars. C'est là où ils ont fait dire aux gens, au lieu de passer, ce n'est pas mauvais de faire des pompages pour nourrir mes sclapos et tout. Je vous crois qu'il y a des pompages intellectuels bien-aimés, frères. Une personne qui n'est pas pareille dans son intellect, c'est une personne qui dominera ses légendes de vie. Et je l'ai dit, je suis votre leader, je suis le leader d'un grand mouvement, mais qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Qu'est-ce qu'il fait que, malgré tout le monde a été misé? Je vous dis pas, c'est moi, vous bien vous l'avez dit, vous n'avez pas besoin de pompages intellectuels, frères. C'est moi, je refuse d'être un paresseur au nom de Jésus. Et la paresse aux gens de parler, c'est nous, les paresseurs dans les autres. Parce que ce sont les choses qui nous ont déroutés, frères. Ce sont les choses qui nous ont déroutés. Aujourd'hui, je vous montre un paresseur, quelqu'un qui ne s'élève pas tout. Et je vous dis, en termes de travail, c'est lui qui travaille avec son intellect. Son intelligence est quelqu'un qui a beaucoup plus d'avance par rapport aux gens qui ont des biceps. Mais, malheureusement, il va faire mon domaine qui a un iman, ça c'est quelqu'un qui est plus fort. Mais, mon vrai domaine où l'on a eu, c'est quelqu'un qui est spirituel, c'est un homme spirituel. Un homme spirituel. C'est un homme spirituel. C'est un homme spirituel. Un homme spirituel. Les autres spirituels, ce sont maintenant les gens qui contrôlent le monde. Soit, tu es dans l'esprit, tu marches avec l'esprit, les autres tu marches avec l'esprit du diable. Que tu aies des biceps ou de l'intelligence. Si tu n'es pas spirituel, écoutez. L'homme ne plus spirituel, tu vas te la contrôler. Avance. C'est ça. Vous êtes dans l'auditoire. Avance. 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 T'es un homme spirituel qui est fort. Avance. 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 je fais, non, je veux aussi parler quelque chose. Mais aussi qui comprend que, non, 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 je ne suis pas la tête, je suis la tête. Et pour dominer, je dois être spirituel. C'est quelqu'un qui comprend que je suis une autorité spirituelle sur la toute la face, je dois contrôler et dominer les gens. C'est moi, je dois être un homme spirituel. Les gens qui ont dit spirituel sont en train de paresser ici. Paresser, si vous parlez ça, on vous dit, les autres, ils me paraissent spirituels. Je dois être un homme spirituel. Et malheureusement, vous avez dit, les gens qui tiennent à jour, vous n'êtes pas dans ma livre, mais je suis là, on a fait un homme qui est diligent pour la spiritualité. Donc, maintenant, même si vous avez beaucoup de gens qui ont dit, ils ne sont pas dans l'esprit, ils ne sont pas dans l'esprit, ils ne sont pas dans l'esprit. Et je n'ai même pas le droit que je répète ces choses-là dans le nom de Jésus. Je n'ai même pas le droit que je déclame que tu seras la tête à la route du Dieu pour le nom de Jésus. Vous n'êtes pas dans l'esprit de quel frère ? L'esprit créateur. Cet esprit-là qui a créé les césés de la tête. C'est le même esprit-là qui a envoyé à toi, frère. Écoutez, c'est le même esprit-là. Parce que Dieu ne fait acceptation des personnes, Dieu n'est pas un, il n'y a 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 pas un livre et tout. J'ai bien parlé là, mais le premier, ce sont d'abord les chrétiens. Lorsque tu fais les types d'inventions, trouve-moi beaucoup de chrétiens qui ont fait des inventions. On cherche les plus grandes inventions qui ont fait avancer le monde et trouve-moi de chrétiens, à part les frères Bright qui ont fait avancer les anges. Comment ça se fait que les gens qui n'ont pas l'appelé du Saint-Esprit? Moi, j'ai l'impression que les gens qui n'ont pas l'appelé du Saint-Esprit. Quand vous pensez à un peu, vous réfléchissez. C'est moi, ça doit changer dans le nom de Jésus. Justement parce que nous, lorsqu'on parle du Saint-Esprit aussi, on voit les gens comme nous, on voit les gens parler à l'âme qu'on voit, je vois les anges. Non, c'est au-delà de sa terre, c'est au-delà de ça. L'Esprit de Dieu peut être rempli ici. Nous avons créé comme magique et nous avons créé comme un paradis. Ok, ok, ok. Quelque chose qu'on appelle magique, c'est l'inversion parce que ça n'a jamais l'existé. Et ça commence une école. Il n'y a pas l'école. 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 Et ma mère s'élève, c'est là que tu vois accomplir des interventions qu'on a encore en plus m'appuie ici au nom de Jésus. L'esprit que nous avons, c'est pas que c'est l'esprit à mon numéro à téléphone et tout. Ecoutez, il m'a donné sa personne d'esprit. C'est moi, je suis un artisan et je suis en train de me lever au nom de Jésus. C'est moi, je suis un artisan et je suis en train de me lever au nom de Jésus. Dieu m'a donné parmi toutes les paresses, nous n'avons pas le paresse physique, même si nous n'avons pas le paresse spirituel, nous n'avons pas le paresse spirituel. Lorsqu'on parle de la paresse spirituelle, les gens n'aiment pas la prière, les gens n'aiment pas lire la Bible. C'est sans dire des chrétiens superficiels. Ma prière, Dieu comprend pas le paresse spirituel, sans qu'on a géré, Dieu comprend pas le paresse spirituel. Parlez, écoutez, personne n'est pas joué avec toi. Je dis bien, personne n'est pas joué avec toi. Tu lis ta Bible, tu pries, tu gènes, tu sèmes. Qui peut jouer avec toi ? Qui peut jouer avec toi ? Comprenez pourquoi les gars ne vont jamais attaquer ma vie tous les lignes. Il va beaucoup plus attaquer tes moments de la lecture de la Bible, il va attaquer tes moments de prière. Il y a des choses que tu as en train de mettre au jeu. Et il n'y a rien qui assujettit les gens. Il n'y a rien qui assujettit les gens comme l'ignorance. C'est ma joie de faire des moments spirituels au nom de Jésus. Je vais prier. Je vais lire la Bible. Je vais s'aimer. Amen, Amen. Amen. Écoutez. Ça s'occupera qu'à ce qu'on a besoin, on va quitter Berger. Mais comment faire si on n'est pas qu'on n'est pas qu'il 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 n'est pas. Ok. Les mots spirituels sont le monde de bras de fer de puissance. Amen. Le fils de Sceva, Barafika, le fils de Sceva. Barafika, vous avez dans ma démo. Au nom de Jésus que Paul prêche, au nom de Pépose, il dit, « Bigara » des sept fils de Sceva. « Ou a tocha » Parce que, au monde spirituel, on ne regarde pas l'apparence ou les paroles, non Céodiatisme, on regarde la profondeur. Mon Dieu, nousンナutons les deux importants Bracey de слово, et nous non nousнего problem, il faut nous grâce à la froide. Nan, nan modern. Il dit, « Franco, on nid » Je suis le ton pays ! Les artisans sont des travailleurs d'acharnée Ce sont des personnes passionnées par ce qu'elles font Ils ont de la passion Ce ne sont pas des gens qui font des choses Ils jouent pour les faire Coral On ne fait pas des choses pour les faire Des gens qui sont passionnés Mounaz a remarqué Déjà, moi je ne joue pas vraiment Je vous aime beaucoup Et vous savez quelque chose que je vous souhaite En fait, les besoins ne me prenez pas Parce que moi j'ai mis en fait des résultats Quand même, je vais vous battre des états Mais même quoi avancer Amen, amen Nous visons l'excellence frère Nous sommes l'ambassade des dieux Nous représentons la sagesse infiniment par les dieux Il faudrait qu'il y ait un incroyable Ça n'a plus qu'on Un satir qui est apodé sur l'Akazin Qui a brûlé tout le sécher Ça n'a plus qu'on Ça n'a plus qu'on n'a pas des bâtures J'ai pas mal des bâtures Il faudrait qu'il y ait un célébrité sériale Qui est mis pour la femme Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez C'est ma accélération Les gens pensent que nous sommes en compétition avec des églises C'est quand même à la source C'est ma marche Nous ne sommes pas en compétition avec ces gens-là Nous ne sommes pas en compétition avec le festival à Mani Ici à Goma Il y a d'autres organisations qui sont en compétition Ce sont des gens qui sont intéressés par ces choses-là C'est un des gens qui sont intéressés par cette chose-là il n'y a pas besoin de nous est-ce que nous avons besoin ? nous avons besoin de nous parce que le genre de personnes que nous voulons toucher frère les âges ont déjà mis beaucoup de choses à leur disposition il a apporté la taille de l'égalité nous aussi nous sommes les noms du monde fertiliser pur du monde aux gens de les Jésus mais je pense l'amour la passion l'amour si on m'a dit voire son fils il a eu d'abord du often Rain qu'il a eu le droit tu as dit les gens de Jésus C'est à vous. Eh, je suis. Non, calme, on va rester dans la voie qui tombe. Attends, tu ne m'as dit pas, mais tu ne m'as pas dit plus de toi. Voilà. Alors, dans ce passage, nous avons remarqué une chose. On parlait qu'il y a quatre corps. Quatre corps qui se sont levés pour assujettir Jida, Israël et Jérusalem. Quatre corps. Mais en même temps, on voit aussi que Dieu suscite quatre forgers ou quatre artisans. Je me suis posé la question de savoir pourquoi les chiffres quatre? Pourquoi chiffres quatre? En fait, les chiffres quatre signifient beaucoup de choses. Mais ce qui est vrai, c'est que et c'est que j'aimerais que Doanze et Doan avant que nous nous sommes allés très loin. Lorsqu'on parle de quatre corps, ce n'est pas dire qu'il y avait quatre corps. Une, deux, trois, quatre corps. Non. Il est chiffre quatre, ça veut tout simplement montrer à quel point ces corps n'est là. C'est un système. Et l'Éloi, si je dis, on va tout atteindre à ce que ça ne peut pas donner de la place à une personne de sortir. Parce que des fois, nous utilisons les chiffres quatre pour dire les quatre coins du moins. Est-ce que le monde a quatre coins? Nous utilisons ces chiffres-là pour montrer la totalité, la couverture d'un système. Et ces quatre corps, c'est pour montrer que, écoutez, c'est un système bien bloqué et il n'y a personne qui peut sortir. Il n'y a pas de problème. Ça ressemble exactement à ça. Il n'y a pas de prison. Personne ne peut sortir. Entre les quatre coins, on appelle ça la prison, non? Personne ne peut sortir. Vous ne pouvez pas faire prison pour que vous n'y a pas. Les quatre coins de l'Esprit. Ça ne veut pas dire que l'Esprit les dit à quatre coins, non? C'est tout simplement montrer que c'est l'Esprit les dit contre la totalité. Mais autant, il y a quatre coins qui terrorisent les gens qui assistent aussi quatre forgements. Pour dire que, autant il y a une prison, il y a déjà essayé pour bloquer les enfants de Dieu, autant d'après les susciter déjà le Batagak, détruire les prisons et on termine une totalité au nom de Jésus. au qui vient de la prison va rester au nom de Jésus. Au qui vient de l'opression va rester au nom de Jésus. Ce n'est pas que c'est qu'un quatre forgements ou quatre ans, c'est ça qu'il faut s'élever, mais c'est la totalité des gens qui viennent qui vont détruire tout, les airs et les rues. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Non seulement nous allons chasser les dévots, mais aussi nous allons chasser les crédits, nous allons chasser la bédocrité, nous allons chasser l'ignorance, nous allons chasser la pétitesse. L'esprit de la bédocrité, nous allons chasser toutes ces choses-là. D'aller dans le Jésus. Et là, nous voyons qu'on tombe quatre artisans pour dire aussi quoi? Pour dire aussi, pour nous faire comprendre qu'il est possible qu'il est possible qu'une seule personne avec une seule corde, c'est tout simplement dire que nous sommes dans une saison où Dieu ne va pas susciter une personne pour régler tous les problèmes. Il va susciter une personne pour régler peut-être un seul problème, mais très bien régler ses problèmes. Une seule personne pour une seule corde. Moi, j'ai compris que je suis suscité pour l'Église. En un jour, tu me verras venir et commencer à me battre pour la politique. Ça, j'ai laissé à Jésus. Mais j'ai déjà compris que ce n'est pas ça, moi, ma corne. Ça, je laisse aux artistes qui sont ici. Chacun sa particularité. Et d'entre les cités des artisans, des arguments, chacun va traiter avec la corne qui dérange son cœur. qui dérange son cœur. Il me reste pour l'éducation légendaire d'un autre rôle que j'aime beaucoup. C'est ma frustration, ma vocation. Généralement, la chose qui te frustre, toi, ne frustre pas forcément quelqu'un qui a voté de toi. La chose qui te frustre, c'est ça, ta corne, que tu as et toi, n'est pas réglé. Si tu n'en règles pas ça, si tu n'as pas marqué, tu n'as pas marqué. Je n'ai pas marqué. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Voilà pourquoi nous n'avons pas intérêt à nous massacrer, à nous tuer. Nous n'avons pas besoin de savoir qu'on a oublié les mêmes choses de la même façon. Nous n'avons pas besoin de savoir qu'on a oublié ma même église et tout. Nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Chacun a ses problèmes. Il y a un problème particulier qu'on a pour ça traiter. Et je l'ai même croix de Dieu en fait à nous donner la sache à te comprendre que tu as un problème spécifique à m'église. Nous n'avons qu'il y a mal de l'église à qui à parler au nom des églises de nous. Vous avez un « Jean-Baptiste » qui a dit « Jean-Baptiste » qui a dit « Jean-Baptiste » qui a dit même si on est sur la terre « aucune personne est plus grande que Jean-Baptiste » je me dis « que je n'ai pas besoin de la personne plus grande que Jean-Baptiste ». Au courant de ce message de cette série j'aimerais juste nous appeler à prendre le temps d'analyser. J'ai été appelé à réveiller quelques problèmes. Tu n'as pas t'appeler à réveiller tous les problèmes frères. Tu n'as pas t'appeler à aider tout le monde. Tu n'as pas t'appeler à aider tout le monde. Tu n'as pas t'appeler à aider 2-3 personnes. On va pouvoir vous révéler qui sont ces personnes-là. Parce que si tu peux être les gens et les gens vont pouvoir mieux vous aider. On va pas être à aider à récompenser avec tes bâtes. Mets ta main sur laquelle tu as dit « Donne-moi de la sagesse. Tu n'as pas plein de montag ultimement. Au nom de Jésus. Amen. quel est ton problème pour régler quel problème ? » Jésus a connu son problème. Il a réglé après 33 ans. Il a tout été accompli. tout que tout m'os 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 qui nous aide à comprendre les genres de problèmes qui ne sont pas forcément les problèmes de mécanisme. Les problèmes que je suis réparés ne sont pas forcément les problèmes de... Hein? 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 Ah, j'ai commencé la famille privée. J'ai eu le midi pour qu'on commence à nos débats couviendrage, C'est une bonne façon d'acclamer. Mais il faut tout simplement comprendre qu'il y a une corne que chacun de nous de manière spécifique à payer, à traiter, à régler ta lémo de Jésus, spécifique, parce qu'il n'y a qu'à ce que nous pouvons donner, qu'est-ce que tu veux faire ? Quelle est la valeur qui t'a ? Quelle est la valeur ajoutée ? Quelle est la valeur ajoutée ? Qu'est-ce qu'il y a une personne, je ne sais pas si elle m'avait dit une chose, on m'a soigné qu'après notre mort, justement parce qu'après notre mort, on dit pas toi les avouer, il voulait déjà mal, bon là tu sais, il voulait. Je lisais, j'ai posté sur mon statique et je suis en train d'étypter encore la vie des grands artistes qui nous ont précédés, des gens comme le Kwame Kuma, Luwumba. Écoutez, vous savez que le Kwame Kuma va l'âge de 35 ans ? Il n'est pas aussi gros jeune, 35 ans, mais jusqu'aujourd'hui, c'est l'une des personnes les plus respectées au monde naturel. Il n'a pas été proclamé héros national d'abord ici au Zahir à l'époque, au Congo, non. Il a été proclamé héros national, non héros de l'indépendance africaine. Dans la conférence, je pense, la deuxième conférence, All-Africanist-Kama Conference, les histoires comme ça ne sont pas des africanistes. C'est là-bas, hé, ils ont proclamé l'héros, l'héros du continent, héros de l'indépendance de l'Afrique. L'héros de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance parce que les gens qui l'aident, ce sont les gens qui ont au pouvoir. Ce sont les forces externes. Ce qui fait d'être certainement, quand nous parlons de Marie, Luwumba, il y a des universités, Luwumba, en Russie, beaucoup d'universités, Luwumba. Une personne qui a une forte legacy, un fort héritage, mais il est décédé à l'âge de 35 ans. Ils n'ont pas de change. Mais ce que nous étions sur nous, c'est le contexte d'une histoire, déjà à l'âge de 15 ans, à l'âge de 15 ans, à l'âge de 15 ans. Il y a une rage parce que moi, il est là, il n'est pas trop. Mais je pense que c'est l'âge, il n'est pas ces deux. Laissez-les-les part Tu as quand même l'idée de ce que tu veux faire sur la terre Après cette prière-là, tu vas rentrer dans la prière Et demander de te clarifier Qu'est-ce que tu veux faire sur la terre Tous ne sont pas nés forcément Nous sommes à maternelle, primaire, secondaire, université Nous sommes à l'école, nous sommes à l'école Nous sommes à l'école, nous sommes à l'école Nous sommes à l'école Non, tous ne sont pas aidés pour ça, frère D'ailleurs, je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu Il n'est pas ça la volonté de Dieu La volonté de Dieu, il y a quelque chose de particulier Que tu veux faire sur la terre Je l'ai parlé dans les trois conditions de l'ingérence Tu ne peux pas dire, moi Ou les avaisons, nous n'avons rien Il est corne lorsque tu as une idée, elle est complète Si elle est diago, prise ça frère C'est alors que tu vas vivre Pour clôturer maintenant Je suis en train de clôturer Il y a des choses que ces cornes ont faites La Bible dit ceci La Bible dit ceci La Bible dit ceci Voilà les cornes qui ont dispersé Gida Voilà les cornes qui ont dispersé Gida Je comprends dans la version anglaise Là on parle de Disperser Gida Disperser le peuple C'est la première chose de Yené corne et l'ifal Et là on dit Retenez très bien la façon dont c'est écrit ici On dit ceci Les cornes qui ont dispersé On n'a pas dit les cornes qui vont disperser On parle des cornes qui ont dispersé Là ça fait allusion aux choses qui ont déjà été faites Mais aussi on peut comprendre que Non seulement ce sont des choses qui ont déjà faites Et ce sont des choses qui sont en train de se faire Donc nous c'est là Les cornes qui ont dispersé Gida Dans ce qu'il y a dispersé Gida Mais ce n'est pas un sein Et il faut comprendre Lorsqu'on parle de Gida Lorsqu'on parle de Gida Nous sont précis de Gida On parle de la nation C'est un problème qui déroge toute la nation Amen, Amen Il y a des dispersés Gida Il y a des pornes qui ont dû Il y a des cornes qui ont dû faire Il doit disperser Jida. Et lorsqu'on parle de la dispersion, il faut comprendre que des images ici. Lorsqu'on parle de la dispersion. La dispersion, il faut faire allusion à... Vous savez ces taureaux là. Combien de gens qui a vu les jeux là des taureaux ? Il va dire qu'il y a des taureaux. Il va dire qu'il y a des taureaux. Voyez-vous ça. Ma taureaux, il y a des taureaux. 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 Regardez ça. Il y a des taureaux. Il y a des taureaux. Il y a des taureaux. Il y a des images qu'on parle par rapport à la dispersion. La deuxième image. Lorsqu'on parle de la dispersion. Il faut faire allusion à... Lorsque... Lorsque tu es en train de... D'arranger les... Pour disperser. Pour séparer ma paille. Il y a des taureaux. Il y a des taureaux. Il y a des taures. Il y a des taures. Il y a des taures. Donc, il y a des taures. Lorsqu'on parle de la dispersion. Il y a des taures. on te disperse comme ça dans la vie comprenez ici, lorsqu'on parlait de Judas Judas était dans l'ère terre promise mais ces rois sont vénus et les ont pris dans l'ère terre promise ils vont être dispersés presque partout dans le monde ça peut arriver que tu es dans un endroit où Dieu a prévu pour tomber ça peut arriver que tu es dans un travail que Dieu t'a donné et plusieurs prophéties t'ont montré que l'enjeu de toi tu es là c'est la volonté de Dieu tu fais tant d'élation et on te montre que c'est la volonté de Dieu mais il te commite et on te disperse ça peut arriver, regarde à quel point la forme est très dangereuse et ici on parlait de Judas Ce n'était pas un problème individuel. Maintenant, on va dans le problème individuel, mais je vais y revenir après. Le plus grand problème ici au Parc, c'est que c'était un problème national. Vous voyez, c'est vrai ? Dans le problème national, on va comproler, tu peux être là où Dieu t'a planté, Dieu t'a placé. Mais, vu qu'on a pu disperser, on va comprendre ce que je suis en train d'être dit. Mais je suis en train d'être dispersé, parce qu'il y a une corde qui s'est élevée. Nous sommes en train d'être dispersés. Nous sommes en train d'être dispersés, parce qu'il y a une corde qui s'est élevée. Je lève ma main droite, je suis en train de déclarer le déclin de la corde qui dérange notre pays dans le monde. Ça a dispersé tout JICA, toute la OTC, tous les continents africains. Nous sommes dispersés. Ça, c'est un problème qui est national, c'est un problème qui est continental, c'est un problème de notre génération. Mais aussi, là qu'on a fait une chose, et elle est en train de faire une autre chose, c'est de soumettre le peuple. Parce qu'ici, on dit ceci, oui, version française, malheureusement on dit ceci, JICA à un tel point qu'elle n'y enlève la fête. Dans notre question, on dit, il s'abduque, donc ça a dominé les individus à tel point que personne ne pouvait lever sa tête. Il est un problème individuel. Sur le plan national, nous sommes dispersés par-ci par-là. Personne n'est fait. Donc, on ne peut rien faire, parce que tout est un peu éparpillé. Mais non, c'est pas là, non, c'est pas nous sommes éparpillés, et là où nous avons été éparpillés, personne ne fait lever sa tête. Parce que lorsque tu fais lever ta tête, ce sont tes amis qui, les lèvres têtes sont baissées, qui vont faire, parce que toi aussi, tu n'es pas obligé de lever ta tête. Tu dois baisser ta tête. A tel point que personne ne pouvait lever sa tête. Et là, c'est des fois les problèmes de haut, problèmes à colonnes vertébrales et tout. Là, on parle de dignité. Personne ne peut lever sa tête à cause de ses péchés, à cause de son passé. Personne n'a pas lu levé levé. Oui, on n'a pas lu levé levé. Personne n'a pas lu levé. Personne ne peut lever sa tête. Mais je suis en train de lever sa tête. Tu veux organiser une conférence. Est-ce qu'on a licence ? Est-ce que tu as les documents ? Personne ne peut lever sa tête. Mais je suis en train de déclarer que Dieu est en train de lever la tête de plusieurs personnes de cette génération. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de lever ma tête au nom de Jésus-Christ. On y va. Dieu est en train de lever ma tête. Dieu est en train de lever ma tête. Dieu est en train de lever ma tête. Dieu est en train de lever ma tête au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. On enlève un mot d'autogadale qui l'a fait pour qui tu es connu ? Dame ! Personne n'a fait lever sa tête. Mon guéri, honte, quipabilité. Il s'accogne que les gens sont comme ça. Et là, je ne parle pas juste en termes de tête. En termes de dignité. Mais je suis en train de prier avec l'émergence des artisans. Je suis en train de lever la tête de plusieurs personnes de cette génération. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est en train de lever ta tête. Que ce soit dans la politique. Que ce soit dans les finances. Que ce soit dans les business. Que ce soit dans les relations. Que ce soit dans la famille. Que ce soit dans les divertissements. Dieu est en train de lever ta tête. 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 C'est ma Dieu en train de lever ta tête. C'est ma Dieu en train de lever ta tête. ma tête. Je me disais que c'est un diplôme du stade, je ne voulais rien faire dans la vie. Lumumba, il s'est arrêté en 5e année primaire. 5e année primaire. Mais c'est quelqu'un qui faisait des débats avec des professeurs de l'université. Parce que lorsque il lit son histoire, c'était un grand autodidactique, il aimait lire des livres et il sait qui il te veut. Mais imagine-toi quelqu'un qui faisait 5e année primaire, il bouleversait ce système jusqu'à ce qu'il est devenu calcine, par peur qu'il est devenu calcine. Quelqu'un qui faisait 5e année primaire n'est-ce qu'il avait pas de profil de frère ? Je me disais que Dieu m'enlève ma tête C'est ma dieu en train de relever ma tête. Et je lève ma main, toi tu es en train de déclarer que j'ai en train de relever ta tête dans ta famille. Peut-être que j'ai ce genre d'enfant ou de famille dans la bonne langue à tous, il y a n'importe qui. Moi, je vous ai déjà dit ici mon histoire, rien de mes amènes qui m'avaient dit un jour c'est que je les ai en train de relever. Je lève mes amènes, je les ai en train de faire, je lève ma mère, je les ai en train de relever, je les ai en train de relever, je lève ma mère, je lève ma mère, je les déclare, toutes les personnes en abonnant à ça, je les ai en train de relever. Ils vont se répentir dans le nom de Jésus. Écoutez, chaque président a amené trois ressources de déclarer. Nous allons redonner le goût à toutes les personnes qui sont prêts les fous de notre pays. Ils auront encore envie de réveiller ça. Et ils vont regretter ma nationalité d'envers les collages de Bastia. Parce que c'est bien un élevé de notre pays. Et c'est non un élevé qui va commencer à crier pour toi.